Une bonne partie de vos investissements pour la jeunesse passe par un programme de travaux et de construction, avec notamment ce collège Bretonneau. Il est à énergie positive ? C'est ça. L'objectif, c'était de rebâtir un collège neuf, parce que le collège qui existait à Bretonneau était vétuste. Donc la question avait pu se poser à l'époque de savoir si on allait réhabiliter ce collège ancien ou si on construisait une neuf. A toute réflexion menée, on a reparti sur un collège neuf, donc avec des objectifs de faire un collège à énergie positive. Et comment ça se matérialise concrètement ? Je dirais d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'un collège à énergie positive, c'est un collège qui doit produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc on a pu faire, en termes de chauffage aussi, d'isolation déjà de ce collège qui est parfaitement isolé, un chauffage aussi avec des pompes à chaleur et de la géothermie profonde à plus de 120 mètres. On va rechercher la chaleur de la Terre ou la fraîcheur de la Terre l'été. Et ensuite, du photovoltaïque où on va produire plus de 250 kW sur les toits du collège, donc qui va nous permettre de produire plus d'énergie qu'on va en consommer. Sous-titrage ST' 501